Alors les gars, vous êtes prêts ? On est prêts. Je n'ai jamais été maquillée comme ça avant. Nastia, il y a un début à tout. Les garçons ? Diana, nous aussi ? Oui, Smile. On va vivre des émotions fortes. Comme tu veux, bébé. Alors les gars, on y va ? On y va ! Salut Nastia, tu dînes avec moi ? Dima, quoi ? Tu n'as pas encore dîné ? Pourquoi tu n'es pas au lit ? Professeur Mike, à votre avis, il manque quelqu'un ? Mais tout le monde est là ! Professeur Mike, ouvrez grand vos yeux et regardez. Diana, où sont les filles ? Je ne sais pas. En me réveillant ce matin, il n'y avait plus personne. Je vais devoir en répondre en tant que capitaine d'équipe. Les Frogs, on est au complet ? Au complet. Tant mieux, on n'aura pas de problème. Mais je connais quelqu'un qui va avoir de gros problèmes. Lialia, tu as raison. Mais je ne sais pas qui. Je vais vous le dire, Professeur Mike. Le footballeur Dima et trois pom-pom girls bunny. Diana, tu vas avoir de gros problèmes. Écoutez, les filles, auriez vu l'une des pom-pom girls bunny ? Non. Diana, ça a l'air d'être un piège. Je sais, Smile. Eh bien, Professeur Mike, à vous de jouer. Très bien. Première question pour Diana. Tu es capitaine des pom-pom girls. Où est le reste de ton équipe ? Professeur Mike, je ne sais pas. On est allés ensemble au lit, mais je me suis réveillée toute seule. Écoutez, ne blâmez pas Diana. Elle ne peut pas tout contrôler. Kostia, où est Dima ? Mais les gars, nous avions convenu que personne ne devait quitter le domaine. Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes. Kostia aussi. Dima a dit qu'il allait aux toilettes et il a disparu. Il n'a rien dit d'autre. Très bien, les gars. S'il y a déjà ce genre de problème, on fera de cette maison de campagne un camp. Et les règles seront plus strictes. C'est classant. On est punis à cause des autres. Mec, où est Dima ? Diana, où sont les autres bunnies ? Tu sais, si ça devient un camp ici, ça va mal se passer. Groucha, calme-toi ! Écoutez, ce n'est pas de ma faute si les bunnies ne sont plus là. D'accord. Je ne peux pas veiller toute la nuit pour les surveiller. Oh, on dirait qu'on les a retrouvés. Quoi ? Dima et Nastia sont allés se promener. La voiture ! C'est quoi ça ? J'y crois pas. Karina, regarde qui arrive ! Incroyable ! Merde ! Il a emmené sa voiture ici ! Je me demande pourquoi Nastia est dans la voiture de Dima ? Et où ils étaient ? Bonjour à tous ! Est-ce qu'on a manqué le dîner ? On a fait une si belle balade, qu'on en a oublié le repas. Voilà, professeur Mike. Le premier problème, ils sont sortis. Dima et Nastia, vous avez enfreint les règles. Qu'est-ce que je déteste ce Dima ? Nastia, tu es... Qu'est-ce que ça veut dire ? Eux, ils ont le droit de sortir, alors que nous, on doit rester ici ? Alors, eux, ils peuvent sortir, mais pas nous. Tu m'as dit que tu allais aux toilettes ? Sympa, tu es partie sans moi. Écoutez bien, tout le monde. Dima et moi, on est en couple maintenant. Oui, je suppose que personne ne le savait. Et nous avons tous les droits de passer du temps ensemble, en tant que couple. Diana, tu ferais bien de t'occuper de ton amie, sinon je m'occuperais d'elle. Dima, tu nettoieras toute la terrassa. C'est ta punition. Lialia, je vais m'occuper de Nastia. Nastia, allons dans la chambre. On doit sérieusement discuter. Bébé, j'aime pas ça. Pourquoi Dima peut-il venir avec sa voiture ? Et la nôtre, alors ? Smile, quelle voiture ? Ta voiture rose. D'accord, mais c'est moi qui la conduirai. Et moi aussi. Ok. Top là. Dima, je vais avoir des ennuis. Et moi aussi. Kostia, tu ne m'as pas couper ? J'ai dit que tu étais allée aux toilettes, mais t'es arrivée en voiture. Tu t'es cramée tout seule. Diana, tu vas me punir ou quoi ? Nastia, écoute. Tu as fait une grosse erreur. Allons dans la chambre, on va discuter. Je viens aussi. D'accord, allons-y. Nastia, tu es foutue. Fermez-la, les Francs. Tout le monde, écoutez-moi bien. Si quelqu'un quitte à nouveau le territoire de la maison de campagne, nous le renverrons immédiatement chez lui. C'est pas une blague. Génial, à cause des autres, le professeur m'a gué de mauvaise humeur. Il va s'en prendre à nous. Ouais, c'est pas juste. Nastia, comment as-tu pu me faire ça ? Tu sais que je suis la capitaine, et de ce fait, responsable des bunnies. Diana, c'est quoi le problème ? C'est toi qui m'as casé avec Dima. Vu qu'on est en couple, c'est normal qu'on sorte. Nastia, tu as piégé Diana ? Au fait, où sont Knoppa et Marie ? Ouais, Nastia, où sont Knoppa et Marie ? Vous avez quitté la maison ensemble hier soir ? Mère de bébé, tes copines te causent toujours des ennuis. Diana, j'étais avec Dima. On est allés faire un tour. Marie et Knoppa sont allés explorer le domaine. Je ne sais pas où elles sont. Elles n'étaient pas avec moi. Qu'est-ce que je vais dire à Lialia et au professeur Mike ? Que pendant que je dormais, Knoppa et Marie sont allés explorer le coin et qu'elles ont disparu ? Diana, mais ce n'est pas de ma faute. Elles ont disparu, mais on va les retrouver. Nastia, comment tu fais pour être aussi naïve ? Diana, où est Knoppa ? On ne la trouve nulle part. Ne crie pas sur Diana. Écoute, Roméo, ne t'en mêle pas. Timur, t'aurais dû surveiller Knoppa. C'est à cause d'elle que Diana a des problèmes. Bon, respirons calmement et réfléchissons. Où Knoppa et Marie ont-elles pu aller ? Timur, est-ce que Knoppa t'a dit quelque chose ? Gamin ! On fait temps. Elle a parlé d'une maison clôturée. C'est peut-être là qu'elles sont allées. Mais on ne peut pas y aller. Super ! Le professeur Mike nous a tous prévenus hier qu'on ne devait pas mettre notre nez dans cette maison. Nous ne savons pas qui y habite. Et je vous ai prévenus aussi. Il y a des zombies ? Ce n'est pas drôle. T'as quel âge ? En fait, on n'a pas vu Knoppa et Marie depuis hier soir. Bébé, dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Et pour toi, c'est Diana ? Diana ? Et d'ailleurs, tu fais quoi là ? Je suis ici parce que je suis un basketteur. Écoute le basketteur ! Smile, ce n'est pas le moment de se battre. Nous devons savoir où sont Marie et Knoppa. Elles n'ont même pas de téléphone. C'est avec le professeur Mike. Mais Knoppa a un deuxième téléphone. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour les appeler. Parce que c'est le professeur Mike qui a nos téléphones. Ok, les gars. Quand tout le monde ira se coucher, nous irons tous ensemble. Moi, Smile, Roméo, Nastia et Timur à la recherche de Marie et Knoppa. Et nous devrons peut-être entrer par effraction dans cette maison clôturée. Moi, j'ai sommeil. Vous feriez mieux d'y aller sans moi. Non, on y va tous ensemble. Les gars, avec moi. Soyez tranquilles, vous n'avez rien à craindre. Et s'il a des zombies ? Écoute, petit, si tu as peur, tu peux rester sur ton pot toute la nuit. Je n'ai peur de rien. Arrêtez, Roméo. Ok, tu viens avec nous. Et ce soir, on mettra des vêtements noirs pour ne pas être vus. Et à minuit, on partira tous à la recherche de Knoppa et Marie. Hum, mais je n'ai pas de vêtements noirs. Nastia, tu en as un. Dima. Agostia, nous avons fait une belle promenade. On était dans ma voiture décapotable et tout le monde nous regardait. Il ne te regardait pas. Il matait Nastia, idiot. Comment ça, Nastia ? Tout le monde me regardait ? Un beau gosse dans sa voiture ? Ne me refais plus ça. Tu ne conduiras plus que Nastia maintenant. Et pour moi, ton ami alors ? Tu sais, je suis maintenant en couple. Mais parfois, je t'emmènerai aussi. Au fait, Dima, tu sais que Marie a disparu. Waouh, où a-t-elle pu aller ? Je ne sais pas. Personne ne l'a vu depuis hier. Diana, surveillez pas Marie et Knoppa. Allez, on va la retrouver. Tu veux que je te raconte mon premier baiser avec Nastia ? Non, ça ne m'intéresse pas. Fais comme tu veux. Tu ne devrais pas bouder. Tu devrais être heureux pour moi. Aïs, j'ai peur. Tu sais que Marie et Knoppa ont disparu ? Pizza, elles n'ont pas disparu. Elles sont sorties et vont revenir. Mais j'ai quand même peur. Et si après, c'était mon tour ? Si tu ne sors pas du périmètre, tu ne disparaîtras pas. Ou bien, est-ce que tu as d'autres projets ? Je n'ai rien de prévu. C'est juste que Marie et Knoppa ont disparu depuis hier. Elles ont peut-être des ennuis. Les gars, on doit encore attendre longtemps. On a faim. Écoute, tu attendras le temps qu'il faut. Je mets encore la table. Ryan, si tu es si affamé, alors viens me donner un coup de main. Non, j'ai déjà fait la vaisselle. Et là, j'attends le dîner. J'en ai marre de ces gars faméens. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Du porridge. Eh bien, les filles, c'est cool. Diana a des problèmes. Elle n'a pas bien surveillé ces pop-up girls. Pourquoi se réjouir du chagrin des autres ? Parce que les bunnies sont nos concurrentes. Et leur malheur fait notre bonheur. Oh, je me sens comme un crapaud. C'est normal. On est les frogs. Et si Marie Knoppa avait des problèmes ? Eh bien, c'est leur problème. Ça leur apprendra à quitter le domaine sans prévenir. Oh, on a tellement faim. C'est bientôt l'heure. Au fait, moi, je n'aime pas le porridge. En revanche, nous, on adore le porridge. Avec les filles, on s'est mis d'accord pour prendre soin de nous durant les vacances d'été. Oui, on va faire un régime. Super, on adore la nourriture saine. Eh, les filles, et si on appelait la dame de pique ce soir ? Mais quoi ? Ce sont les vacances. C'est le moment des aventures. Merde, j'ai une planche Ouija à la maison. J'aurais dû la porter. Quelle planche Ouija ? Quelle dame de pique ? Nous sommes dans une maison de campagne. On est ici pour s'entraîner et se détendre. Ouais, j'aime pas ces trucs paranormaux. Ça me fait peur. Il y a eu un bruit sous le lit, cette nuit. Les filles, c'était Ouija qui cherchait sa chaussette. Ouais, Ouija est comme la poupée de Chucky. Elle me fait peur tout le temps la nuit. Les filles, je crois que Ouija est somnambule. Alors, les filles, on rigole bien. Alors, pour la reine de pique. Non ! Voilà, les gars, on va dîner avec les autres, attendre qu'ils soient tous endormis, et ensuite, on partira. En attendant, trouvez-vous des vêtements noirs. Oups, j'ai un problème. Je n'ai rien de noir. Bébé, je peux te passer mon suite noir ? D'accord, et j'ai aussi besoin d'un pantalon noir. Tu en as un ? Bon, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas de vêtements noirs. Donc, je vais porter cette tenue. Nastia, les moustiques vont te piquer avec cette tenue. D'accord, je vais mettre une combinaison. Je viendrai avec ça en blanc. Comme ça, vous me verrez bien. Attendons que tout le monde soit endormi. Et partons à la recherche de Knoppa et Marie. Oui ! Browse, j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur avec moi. J'ai un peu peur aussi. Mais c'est rien, c'est juste la pluie. Patrick, et si la foudre s'abattait sur la maison ? Susan, mon grand-père m'a raconté qu'il a déjà vécu ça. Non, Patrick, je ne veux pas savoir. Les gars, calmez-vous. Pourquoi vous comportez-vous comme des gamins ? Vous n'avez jamais vu la pluie ni la foudre ? S'il vous plaît, les gars, appelons le professeur Mike et Lialia. Professeur Mike ? Lialia ! Je ne comprends pas. C'est quoi ce bruit ? Pourquoi vous ne dormez pas encore ? Parce qu'on attend encore le délire. Ah, professeur Mike, ils n'ont pas encore dîné. Ce sera prêt dans une minute. Pourquoi vous avez crié ? Il y a un problème. Professeur Mike, ils ont peur du tonnerre et de la pluie. Et aussi des éclairs. Calmez-vous. Oui, la maison est vieille, mais elle est protégée contre la foudre. Vous savez quoi ? Les ados ? Vous vous comportez comme des gamins pour nous causer de problèmes inutiles. Lialia, c'est normal d'avoir peur de quelque chose. Tout le monde a ça. Moi, j'ai une phobie. Groucha, si tu as une phobie, rentre chez maman et papa. Groucha, regarde Brose. Il s'en fiche complètement et il te protégera. Brose. Groucha, ne te plains pas. Si tu continues à pleurer, tu vas rentrer chez toi. Très bien, ok, j'arrête. Groucha n'a peur de rien. Groucha est courageuse. Zouza, n'aie pas peur. Sinon, ils vont te renvoyer chez toi. D'accord, Patrick. Alors, tu dormiras dans notre chambre ? Non, Zouza, les frocs vont virer. Les gars, n'ayez pas peur et allons plutôt dîner. Oui, les gars, un porridge bien chaud vous attend. Avec des raisins. Alors, les gars, vous êtes prêts ? On est prêts. Je n'ai jamais été maquillée comme ça avant. Nastia, il y a un début à tout. Les garçons ? Diana, nous aussi ? Oui, Smile. On va vivre des émotions fortes. Comme tu veux, bébé. Alors, les gars, on y va ? On y va ! Salut, Nastia, tu dînes avec moi ? Dima, quoi ? Tu n'as pas encore dîné ? Pourquoi tu n'es pas au lit ? Tu tombes mal ? On est occupés. Je m'éffiche de vos affaires. Nastia, on va dîner ? Dima, je ne peux pas. On doit y aller. Nastia, ne lui dis rien. Dima, Nastia ne peut pas. C'est quoi ce cirque ? Et ces déguisements ? Vous préparez quelque chose ? Dima, ne pose plus de questions. Je ne peux rien te dire. Soit vous me le dites, soit j'appelle le professeur Mike. Roméo, tu ne vas rien dire. Je pourrais sortir quand ? Demain matin. Je ne comprends pas, les Benny. Où est-ce que vous allez ? Les Frox, pourquoi êtes-vous encore debout ? On se brossait les dents. Euh... Et nous, nous allons dîner. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez sur le visage ? C'est un nouveau masque. C'est à mettre durant la nuit. Écoutez, les Frox, on n'a pas à vous dire quoi que ce soit. Les Benny, vous manigancez quelque chose. Allez, les Frox, laissez-nous passer. Non. Oui. Non. Oui. Les filles, elles manigancent quelque chose. On doit le dire au professeur Mike. Nous sommes des mouchardes. Pourquoi des mouchardes ? On est juste loyal envers le professeur Mike. Professeur Mike. Les gars, pas de bruit. Allez, on y va, on y va. On dirait que tout le monde dort. Merde, les Frox vont nous balancer. Ouais, mais ce sera pour demain. D'ici là, on aura déjà terminé. Oh, bonsoir, professeur Mike. La poisse. Où croyez-vous aller ? Vous avez décidé de sortir du domaine ? Vous serez punis demain. Professeur Mike, qu'affaites-vous encore debout ? Tous les gens normaux dorment maintenant. C'est la nuit. C'est vous qui n'êtes pas normaux. Affirmatif. Entrez tout de suite. Sinon, vos parents viendront vous chercher demain. Oh, cool. Ok. Les gars, likez, abonnez-vous à la chaîne. On espère qu'on va retrouver Marie et Knoppa. Mais maintenant, on doit trouver un autre moyen de sortir d'ici. À bientôt et au revoir. Attendez nos prochains épisodes. Bye. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Professeur Mike, et si on allait faire un tour à la discothèque pour prendre l'air ? Professeur Mike, je n'en sais rien. Nous sommes allés au lit ensemble et je me suis réveillée toute seule. Ne blâmez pas. Kostia, où est Dima ? Nous sommes à mon avis. À mon avis. Oh, pas ça. Smile, je me demande. Non, c'est pas ça. Bonjour à tous. Est-ce qu'on a manqué le dîner ? On vient de faire une si belle balade que... Avec des zombies ?